Yo bakayalo konoyalo, petite review rapide de The Promised Neverland épisode 2 saison 2 Oui, les fameux bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire bouffer par des démons Tout à fait, bon on en apprend un peu plus sur les démons Déjà les deux démons qui les ont sauvés, moi je croyais qu'il y avait un traquenard Je croyais qu'ils allaient les bouffer ou les revendre à prix fort, en fait non Les mecs c'est des religieux, tu vois j'y avais même pas pensé En fait les mecs c'est comme les hindous, ils vénèrent la vache Tu vois, moi j'ai un bœuf de Kobe, bah voilà, viande de luxe, je me précipite, j'ai envie de goûter tu vois Avec toutes les propagandes débiles, genre Iberi bouffe un steak en or, les Pogba tout ça Moi aussi j'ai envie de bouffer chez Sakbae, je veux bouffer du bœuf de Kobe Sauf que si je veux goûter du bœuf de Kobe, bah c'est tout mon salaire mensuel qui part avec Eh, ça fait mal un mois de salaire, juste pour un morceau de viande Sauf que dans certaines religions, comme chez les hindous, ils vénèrent la vache Genre, ils voient que tu maltraites la vache, et ben ils vont la sauver Ben là, c'est pareil, y'a des monstres qui vénèrent les humains et qui vont les sauver Et là j'ai fait, ah ok, donc normal Le monstre tape la discute avec Ray et Emma Il leur dit, bon en fait la terre elle est divisée en deux D'un côté t'as les humains et de l'autre t'as les monstres Ok, et pour maintenir l'équilibre, les humains fournissent une offrande C'est ces fameuses fermes, ils élèvent des bébés humains pour les donner aux monstres Et là je me dis, c'est bizarre, j'ai pas lu les scans Mais comment ça se fait que les humains donnent leurs propres enfants en sacrifice aux démons ? Ça voudrait dire qu'à la base, les monstres dominent les humains Ben oui, puisque dans le traité qu'ils ont fait, y'a que les humains qui sont perdants Et donc si je comprends bien, Emma et les autres bébés, s'ils arrivent à rentrer chez les humains Ben au final c'est une déclaration de guerre C'est comme rompre une alliance, ils cassent le traité Donc a priori, si les bébés parviennent à rentrer chez eux, chez les humains Ben les humains, ils vont les relivrer aux monstres pour préserver l'alliance Donc en fait, leur échapper n'a aucun sens Bref, l'épisode tourne principalement autour de l'évolution des bébés dans un environnement naturel Ils apprennent à faire du tir à l'arc, à faire du feu, à chasser C'est sympa comme épisode Le monde dans lequel ils sont est vraiment très beau Les décors sont magnifiques, y'a des petites lucioles, des petites bêtes scintillantes là Graphiquement, c'est une pure merveille On a vraiment l'impression que nos héros vivent dans un conte de fées Alors que derrière tout ça, y'a des monstres qui bouffent des humains Miam miam des humains Enfin, c'est ce que je pensais au début Mais là, avec ces deux monstres, je me dis que finalement Ils n'ont pas l'air si méchants que ça les monstres Parce qu'ils passent quand même du bon temps ensemble Notamment avec Emma qui tend la main pour aider l'autre monstre à monter Ou encore avec le gros monstre qui va apprendre à Emma à chasser Et puis, cette scène est touchante Emma doit achever le piaf avec une fleur Et oui, ça y est, ça part en Saint Seiya Emma c'est devenu le chevalier du poisson, qu'est-ce que tu crois ? Bref, je ne m'attendais pas à voir un épisode aussi relax À la fin de l'épisode 1, ils venaient de découvrir que les deux, c'étaient des monstres Je m'attendais clairement à les voir Cavalier À découvrir qu'en fait, ils allaient être vendus ou dégustés par je sais pas quoi Non, en fait, ça va La vie n'est pas si difficile en dehors des murs de l'orphelinat Je me laisse même à croire que c'est peut-être plus agréable De rester dans les vestiges de ses racines Que de retourner auprès des autres humains Enfin, bref, un épisode bien sympathique On en apprend plus sur l'univers des monstres Et j'ai envie d'en savoir plus Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti Et j'ai hâte de lire votre message en commentaire Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous Sur ce, je vous dis à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz